Le monde est rempli d'histoires incroyables, dont certaines sont tellement farfelues que vous auriez du mal à croire qu'elles sont vraies. Mais comme vous le verrez dans cette vidéo, la vérité est parfois plus étrange que la fiction. D'une série de coïncidences vraiment miraculeuses qui ont sauvé des vies, à l'histoire d'arrestation la plus ridicule que vous ayez jamais entendue, voici quelques-unes des histoires les plus ridicules qui semblent fausses mais qui sont 100% réelles. Le monde de la politique est fondamentalement un foyer pour le côté étrange de l'humanité. En 2016, la malédiction du cycle électoral qui pousse les gens normaux à faire des choses scandaleuses au nom de leurs politiciens préférés a encore frappé. Lors d'une manifestation contre la première campagne présidentielle de Donald Trump, Christina Ferguson, 32 ans, a fait quelque chose de tellement inhabituel que même la police n'en revenait pas. Tout a commencé par une soirée tranquille d'octobre, lorsque Christina a eu vent d'une réunion de partisans de Trump d'en cours dans un bâtiment de la mairie d'Armets Johnson dans le Wisconsin. Elle a interrompu la réunion en tenant un pot familial de beurre de cacahuète gif, crémeux et pauvre en sodium. Mais elle n'était pas là pour manger. Brandissant le pot comme une arme, elle s'est mise à déblatérer bruyamment sur Trump, provoquant un tel tumulte qu'elle a fini par être escortée hors du bâtiment. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'un membre de l'assemblée s'est souvenu de la jarre que Christina avait brandie et a suggéré de sortir pour voir ce qu'elle faisait. Leur méfiance s'est vite avérée justifiée, car alors que tout le monde s'entassait dehors, ils l'ont vue en train d'étaler le beurre de cacahuète sur toutes les voitures qu'elle voyait. Les habitants de la ville choqués se sont approchés de Christina, mais elle s'est rapidement réfugiée dans un complexe d'appartements voisins. Ce qui a incité les participants à appeler la police et à la mettre sur la voie. Les policiers ont trouvé Christina dans un appartement avec un homme regardant la télévision comme si rien ne s'était passé. L'homme lui a même donné un alibi en insistant sur le fait qu'elle était restée là toute la nuit. Ce qui aurait pu être crédible si Christina n'était pas là, a léché du beurre de cacahuète sur ses doigts tout en parlant à la police. C'est vrai, elle a été littéralement prise en flagrant délit de beurre de cacahuète et elle a quand même clamé son innocence. Pensant qu'elle était peut-être en état d'ébriété, les agents ont fait subir à Christina un alcotest, qu'elle a rapidement échoué. Heureusement pour les agents, la boisson présente dans l'organisme de Christina la rendait d'autant plus disposée à parler. Et ce n'est que lorsqu'elle a commencé à parler que les choses sont devenues encore plus ridicules qu'avant. Les larmes aux yeux, Christina a expliqué à quel point elle aimait la candidate adverse de Trump, Hillary Clinton. Et que répandre du gif sur quelques voitures était sa façon de protester contre la campagne de Trump. Mais le problème, c'est qu'elle ne s'en prenait pas vraiment à Trump non plus, car il s'est avéré qu'elle n'avait même pas interrompu une réunion de partisans de Trump. En fait, elle avait fait irruption dans une réunion organisée par le Tomorrow River Conservation Club. Ces pauvres gens étaient probablement en train de discuter du nettoyage d'une rivière locale lorsque Christina est entrée en tronc pour leur crier dessus, puis a commencé à vandaliser leur voiture. Et seul résultat réel de cette épreuve hilarante et ridicule est la leçon suivante. Si vous voulez faire une déclaration politique, assurez-vous de la faire aux bonnes personnes. Des chances impossibles Tout au long des années 1950, à la Westside Baptist Church de Beatrice au Nebraska, la pratique de la chorale du mercredi commençait toujours à 19h20 précise. Il en fut de même le 1er mars 1950, lorsque le révérend Walter Klempell arriva dans l'après-midi pour préparer l'église. Il a eu mal au four, les soirées étant fraîches à cette époque de l'année, et rentra chez lui pour dîner. À 19h10, alors qu'il s'apprêtait à partir avec sa famille pour l'entraînement de la chorale, sa fille renversa de la nourriture sur sa robe. Pendant qu'elle se changeait, le révérend Walter, frustré, a vu 19h20 s'écouler. Et ils étaient officiellement en retard. Il était loin de se douter que le retard de sa vie leur sauverait la vie. À 7h25, un boom retentit dans toute la ville. L'église baptiste de Westside explosa soudainement. Ses murs s'écroulèrent et le lourd toit de bois s'écrasa sur le sol. Les habitants de la ville se précipitèrent sur les lieux, y compris le révérend Walter. Lorsqu'il arriva, les pompiers eurent déjà maîtrisé les flammes et fouillé les décombres à la recherche de corps. C'est alors qu'une heureuse coïncidence prit une tournure tout à fait étrange. Selon les pompiers, l'explosion fut causée par la fuite de gaz près de la chaudière. Ce qui signifie que l'église aurait très bien pu exploser lorsque le révérend Walter s'y trouvait dans l'après-midi. Mais ce n'était pas tout. Au moment de l'explosion, l'église était vide. Ce qui était très curieux car la répétition de la chorale aurait dû avoir lieu. Où étaient les autres membres de la chorale ? Se sont-ils cachés quelque part ? Ou les pompiers les ont-ils manqués dans leur recherche ? Eh bien accrochez-vous car la vérité est absolument stupéfiante. En fin de compte, chacun des 15 membres comme le révérend et sa famille finirent par être en retard. Et ce pour des raisons complètement différentes. Des problèmes de voiture ont retardé deux femmes tandis que d'autres se sont arrêtées pour faire leur devoir. Finir une lettre et écouter la fin de leur émission de radio préférée. La pianiste de l'église qui a fait une sieste après le dîner s'est complètement endormie. Et sa mère, la directrice de la chorale, n'a pas pu partir sans elle. Incroyable non ? Comme il n'y avait pas de téléphone portable dans les années 50 pour s'envoyer des messages, aucun d'entre eux ne pouvait savoir que d'autres avaient aussi des problèmes. Mais grâce à ce que l'on pourrait appeler un véritable miracle, chaque membre de la chorale a survécu complètement indemne. Je parie que cela leur a donné une raison de chanter. Puisque nous sommes sur le thème du bon timing, pourquoi ne pas appuyer rapidement sur les boutons s'abonner ? Et si vous voulez être prévenu à l'avance de mes futurs téléchargements, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Cela pourrait bien vous sauver la vie. Passons maintenant à la prochaine histoire incroyable. 1. Avec la nature En mai 2012, Ron Sveden, 75 ans, enseignant retraité de Brewster dans le Massachusetts, ne se sentait pas très bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Depuis des mois, il toussait sans arrêt, il avait le souffle court et manquait cruellement d'énergie. Et les choses semblaient empirer. Sa femme, Nancy, fut tellement alarmée par la détérioration rapide de l'état de santé de son mari qu'elle décida d'appeler une ambulance. Mais lorsque Ron arriva à l'hôpital et que les médecins passèrent des radiographies de sa poitrine, ils commencèrent à se rendre compte qu'il se passait quelque chose de très étrange. Bien que les radiographies aient révélé une tâche granuleuse sur le poumon gauche de Ron, les médecins ne trouvèrent aucune trace de cancer ou d'autres maladies. Ce qu'une telle tâche indiquerait normalement. Ron avait-il développé une maladie qui n'était pas encore documentée ? Ou les médecins s'étaient-ils trompés en l'examinant ? J'espère que vous êtes bien assis car la réponse pourrait déstabiliser même le chirurgien le plus expérimenté. Lorsque l'échantillon de tissu prélevé sur les poumons de Ron revint au laboratoire, les médecins furent choqués de trouver des traces de matière végétale dans le spécimen. Et non, un membre du personnel médical n'avait pas laissé tomber sa salade dans l'échantillon. Alors que les médecins examinent la matière végétale particulière et procédaient à d'autres tests, ils prirent conscience d'une réalité vraiment stupéfiante. Pendant tous ces mois où Ron avait toussé et sifflé, il s'était promené avec une plante de poids poussant dans son poumon gauche. Et je sais ce que vous vous dites, comment est-il possible qu'une plante pousse dans le poumon de quelqu'un ? Eh bien, lorsqu'un petit poids germe, il est généralement enfoui dans le sol. En utilisant l'énergie emmagasinée, il grandit jusqu'à ce qu'il sorte de terre et commence à faire de la photosynthèse. Mais parce qu'elle ne pouvait pas sortir du corps de Ron, la jeune pousse de la taille d'un centimètre est restée là, lui causant un tas d'ennuis. La taille de la plante mise à part, la vraie question est de savoir comment elle s'est retrouvée dans le poumon de Ron. Selon toute vraisemblance, Ron avait mangé trop vite et le petit poids avait glissé dans sa trachée au lieu de son oesophage. Un phénomène rare connu sous le nom d'aspiration. Ses réflexes d'étouffement n'ayant pas permis d'évactuer le petit poids de sa trachée, celui-ci s'est retrouvé dans son poumon où il a fini par germer. Malheureusement, les médecins n'ont pas été en mesure de le récupérer de la même manière et Ron a dû être opéré pour se faire retirer le parasite du poids. Mais cela n'a pas entamé son sens de l'humour. Après l'opération, lorsque les infirmières ont placé une grande assiette de petits poids devant lui, il s'est contenté de rire avant de les engloutir. Et lorsque ses amis et sa famille l'ont bombardé de cadeaux en rapport avec les petits poids, il les a simplement remerciés d'avoir évité à sa femme d'aller à l'épicerie. Personnellement, j'aurais pensé qu'il était un peu trop tôt pour faire une blague sur les petits poids, mais Ron a déclaré qu'il n'y s'y prendrait pas autrement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira de manger des légumes, dites-lui que ce n'est peut-être pas aussi sain qu'il ne le pense. Courrier humain En 1965, peu après avoir quitté son pays de Galles pour l'Australie, Brian Robson, âgé de 19 ans, a décidé que la vie en Australie n'était pas faite pour lui. Non seulement il faisait trop chaud, mais il avait du mal à se faire des amis et sa famille lui manquait beaucoup. Malheureusement, comme il ne gagnait pas grand-chose, Brian n'avait pas les moyens de se payer un billet d'avion pour rentrer chez lui, ce qui l'a obligé à faire preuve d'imagination. Trop créatif si vous voulez mon avis, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Lors d'une première tentative de liberté, Brian se faufila à bord d'un navire à destination de Londres. Il utilisa un laissé-passer de visiteurs pour monter à bord et se cacha dans la soude jusqu'à ce que le bateau prenne la mer. Mais malgré un début prometteur, quelques heures après le départ, Brian fut pris d'un violent mal de mer et fut contraint de se rendre à l'infirmerie. Dès que sa rue fut découverte, l'équipage l'escorta hors du bateau et l'abandonna en Nouvelle-Zélande. Mais Brian ne resta pas bloqué longtemps. Il obtint une petite aide financière d'un parent en Australie, juste assez pour le ramener à Sydney par avion. Mais malheureusement pas assez pour le ramener au Royaume-Uni. À son retour en Australie cependant, il se retrouva à élaborer un tout nouveau plan, encore plus risqué que le premier. Inspiré par Rex Pears, un homme qui avait réussi à s'expédier par la poste de Londres à Perth l'année précédente, Brian décida de voyager en caisse par le biais du service postal. Alors qu'il se trouvait en Australie, il s'adressa à la compagnie aérienne Cantas pour connaître la taille des caisses autorisées à être transportées et savoir combien cela lui coûterait. Même si la taille de la caisse d'expédition souhaitée était plus chère qu'un billet de passager, Brian avait prévu de s'expédier en contre-remboursement. Ce qui signifie qu'il n'aura pas à s'inquiéter des frais une fois rentré à Londres. A l'aide de faux papiers d'entreprise qu'il a obtenus d'un ami, Brian convaincu Cantas que la caisse transportait un gros ordinateur IBM 7030 et qu'elle était expédiée à Londres pour y être réparée. Une fois le transport mis en place, Brian acheta une caisse auprès d'un marchand de matériaux de construction. Avec ses dimensions de 75x66x96 cm, elle n'était pas beaucoup plus grande que la boîte d'une machine à laver standard à chargement frontal. Ce qui, bien sûr, aurait été très serré. Néanmoins, Brian avait tellement confiance en son projet qu'il décida immédiatement d'une date de départ. Pour se préparer, il renforça la caisse et l'équipa d'une corde pour s'attacher comme avec un harnais. Le côté de la caisse par lequel Brian a été entré a été cloué de l'intérieur une fois qu'il y était. Et il a emporté une paire de pinces pour l'ouvrir à nouveau lorsqu'il atterrira à Londres. Comme Brian avait également emporté une grosse valise, il dut rester assis, les genoux serrés contre sa poitrine pendant les 36 heures qu'a duré le voyage. Il ne pouvait pas se dégourdir les jambes ni se retourner. Et même si les deux oreillers qu'il avait emporté l'ont rendu confortable au début, il ne l'est pas resté longtemps. Le 17 mai, avec seulement une torche et deux bouteilles à portée de main, l'une pour l'eau et l'autre pour les urgences de la nature, Brian a entamé sa première étape entre Melbourne et Sydney. Il est parvenu à monter clandestinement dans l'avion, mais les choses ont rapidement commencé à se gâter. Au début, la boîte de Brian a été jetée à l'envers. Mais alors qu'il était attaché de manière impuissante, il était trop serré dans la boîte pour pouvoir se retourner. Son cou s'est mis à palpiter et le sang lui montait à la tête. Très vite, la douleur fut telle qu'il s'évanouissait continuellement. Finalement, après avoir passé 22 heures la tête en bas, la caisse de Brian a été remise à l'endroit et chargée dans un autre avion. Mais les problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Ce que Brian ne savait pas, c'est que le vol initial de Kanta s'était surchargé, et que la compagnie aérienne l'a donc embarqué dans un avion pan-américaine avec un itinéraire plus long. Cela aurait dû être acceptable dans une meilleure circonstance. Mais la soute n'étant pas chauffée, la situation de Brian devint de plus en plus grave. Des douleurs dans le cou, les coudes et les genoux, tout son corps était en proie à une véritable torture. Tout au long du vol, Brian a cessé de perdre conscience, tourmenté par le cauchemar de sa caisse jetée hors de l'avion. Au moment de l'atterrissage, Brian souffrait tellement qu'il avait à peine la force de regarder l'heure sur sa montre. Il réussit à allumer sa torche, mais celle-ci s'avéra trop lourde dans son état de faiblesse, et il la laissa tomber hors de portée. A la fin du vol, un ouvrier vut la lumière de la torche et décida d'enquêter. En regardant par un trou dans la caisse, il fut choqué de voir ce qui ressemblait à un cadavre. Et il n'était pas loin de la vérité, car Brian lui-même se sentait comme un mort. L'employé a immédiatement convoqué une équipe de médecins et de douaniers qui, après un débat houleux sur le statut juridique de la caisse, ont décidé de l'ouvrir. Enfin, le calvaire de Brian se termina. Il avait échappé à l'Australie, mais le comble, c'est qu'il n'était pas non plus à Londres. Les fonctionnaires surpris, qui parlaient tous avec un accent américain, révélèrent à la grande horreur de Brian qu'il se trouvait en fait à Los Angeles, presque à l'autre bout du monde par rapport à sa destination prévue. Il aura fallu au total quatre agents pour hisser Brian hors de la caisse. Et lorsqu'ils l'allongèrent, ses jambes refusèrent de se redresser. Pendant des heures, il resta bloqué dans la position dans laquelle il était coincé pendant son voyage. Malgré tout, les fonctionnaires le conduirent à l'hôpital. Et l'histoire de Brian attira rapidement l'attention des médias. Il a également attiré l'attention du FBI, qui a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un espion ou qu'il avait été kidnappé. Après leur avoir expliqué qu'aucune de ces accusations n'étaient vraies, il restait à savoir ce qu'il fallait faire de lui. Heureusement, les autorités américaines décidèrent de ne pas engager de poursuites. Mais Brian n'était pas pour autant épargné. Désigné comme responsable de son sort en tant que passager clandestin, Pan American aurait pu facilement renvoyer Brian en Australie. Mais désireuse de profiter de la vague de publicité autour de son escapade, elle l'envoya à Londres en première classe et dans un vrai siège cette fois. Pas de caisse en vue. Au total, Brian passa quatre jours dans la caisse. Il eut la chance de survivre et serait probablement mort de froid s'il avait été embarqué pour le dernier trajet entre Los Angeles et Londres. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Brian regrette d'avoir risqué sa vie de la sorte. Cela ne l'a pas empêché d'essayer de tirer profit de ce qu'il s'est passé. Brian a écrit un scénario de film sur cette aventure complètement folle qui, espère-t-il, sera pris par une société de production. Reste encore à savoir si ce sera le cas. Mais si jamais c'est le cas, rappelez-vous, vous l'avez vu ici en premier. Arrestation d'un senior En mars 2020, Rose Brian fêtait son centième anniversaire dans sa résidence de service de Caroline du Nord. Lorsque deux agents du shérif sont entrés dans le salon à sa recherche, ils s'approchent d'elle alors qu'elle est assise avec sa famille et sortent une paire de menottes. La fille de Rose se leva d'un bond pour défendre sa mère, mais les agents l'ont complètement ignorée. Ils se sont tournés vers Rose et, malgré les décorations de la fête d'anniversaire, ont procédé à son arrestation. Une femme de cent ans vivant à plein temps dans une maison de retraite et il la traite comme si elle était dangereuse. Et le jour de son anniversaire ? Vous vous demandez peut-être, a-t-elle volé une banque ou était-elle coupable d'un crime tordu et inqualifiable commis il y a longtemps et qui a finalement été découvert ? La réponse bien que surprenante ne valait certainement pas le déploiement de plusieurs officiers. Rose, à la grande surprise de tous, a été arrêtée pour attentat à la pudeur et elle n'a même pas essayé de le nier. Elle a cependant provoqué un grand bruit lorsque les adjoints l'ont menotté à son déambulateur, disant même à l'un d'eux qu'il lui tapait sur les nerfs. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'ils embarquaient Rose dans la voiture de police, elle s'est défendue en donnant un coup de pied dans le genou de l'un des officiers. Une vraie femme de tête, n'est-ce pas ? Le caractère bien trempé de Rose n'a pas empêché sa fille d'être horrifiée lorsqu'elle a vu sa mère conduite au poste de police. À ce stade, les agents étaient probablement tous aussi horrifiés car Rose ne voulait pas se taire. Elle n'a cessé de se plaindre des sièges inconfortables et a même suggéré d'arrêter celui qui les a conçus. Vous comprendrez peut-être maintenant pourquoi ils ont envoyé deux agents au lieu d'un. Au moins, si elle rendait l'un d'entre eux fou, l'autre pouvait rester sain d'esprit juste le temps d'arriver au poste. Lorsqu'ils y sont arrivés, les adjoints n'ont pas perdu de temps pour faire prendre à Rose une photo d'identité. À un appel téléphonique et une combinaison orange plus tard, la fille de Rose est arrivée au poste de police, s'attendant à trouver sa vieille mère frêle vautrée dans une cellule. Au lieu de cela, la scène était encore plus choquante qu'elle ne l'avait imaginée. Non seulement, Rose n'était pas en détresse, mais elle n'était même pas enfermée. Au contraire, tout le commissariat bourdonnait de rire. Les agents faisaient la queue pour prendre des selfies avec Rose très heureuse. Si vous êtes sérieusement troublés, vous feriez mieux de rejoindre la file d'attente car la fille de Rose n'avait pas non plus la moindre idée de ce qu'il se passait. Il y a quelques instants à peine, les policiers passaient les menottes à Rose et de la minute d'après, ils la traitaient comme une célébrité. Eh bien à 100 ans, je suppose que Rose était pratiquement une célébrité, mais ce n'était pas la raison de leur sourire. Il s'avère en réalité que l'arrestation n'était qu'un grand gag que Rose avait personnellement organisé pour son propre anniversaire. Oui, Rose s'est faite arrêter en public uniquement pour l'expérience. En un siècle, elle n'avait jamais eu d'ennui avec la justice et elle voulait cocher l'une de ses cases de sa liste de choses à faire. Aussi adorable que cela puisse être, je doute que la fille de Rose ait immédiatement trouvé cela aussi charmant. Surtout après la performance digne d'un Oscar de sa mère à la maison de retraite. Mais la plaisanterie en fait long feu, Rose a payé sa propre caution sous la forme d'un câlin au geôlier en chef. Et elle était bientôt de retour à la maison de retraite, passant le reste de son anniversaire entourée de ses amis, de sa famille, et ne l'oubliez pas, d'un tout nouveau casier judiciaire. Avez-vous rencontré des histoires vraies qui vous paraissaient vraiment incroyables ? Dites-les-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.